Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à l'invitation de l'Union des associations pour la défense du littoral pour cette table ronde sur le thème « Quelles évolutions pour la loi littoral avec un point d'interrogation ? » A mes côtés Jacques Lescouat qui est géographe et qui se présentera peut-être davantage tout à l'heure quand il interviendra et Patrice Valladou avocat à Quimper et spécialisé dans le droit de l'environnement Donc ils pourront nous apporter tout leur éclairage, leur expérience, leurs compétences sur la loi littoral d'abord et puis sur une série de questions qui se posent aujourd'hui par rapport à la loi littoral, on en entend parler Vous avez sans doute vu cette semaine des articles de presse tout près de nous Un certain nombre d'élus se posent des questions voire même vont plus loin Donc cette table ronde va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion Alors comme introduction je vais rappeler quelques éléments que j'ai retenus du colloque organisé par l'UBO à Brest le 9 décembre au cours duquel j'ai entendu quelques chiffres intéressants 40% des constructions sont réalisées sur 18% du territoire breton et c'est 18% du territoire breton à part l'agglomération rennaise c'est essentiellement la frange littorale L'artificialisation des sols est de 28% à moins de 500 mètres de la mer de 10% dans les communes littorales et de 4 ou 5% ailleurs Les résidences secondaires sont occupées en moyenne 6 semaines par an 10% des PLU, les plans locaux d'urbanisme, ont été annulés en Bretagne Enfin, 8000 permis de construire par an sont délivrés en moyenne dans le Finistère dont 4500 dans les seules communes littorales Ce dernier point pour illustrer le fait que contrairement à ce que peuvent dire un certain nombre d'adversaires de la loi littorale d'adversaires déclarés ou pas d'ailleurs la loi littorale n'a pas été un frein au développement des communes littorales Il suffit pour ça de regarder les statistiques de l'INSEE l'Institut National de la Démographie qui s'occupe de la démographie sur les études statistiques ou de l'ancienne DATAR, la Direction de l'aménagement du territoire qui nous montre que lors des dernières années, lors des dernières décennies ce sont plutôt les communes littorales qui se sont développées avec quelquefois des augmentations importantes des populations Je vais citer un chiffre Blougastel Daoulas, dont le maire est vice-président de l'Association des maires du Finistère porteur du livre blanc rédigé par l'Association des maires du Finistère aujourd'hui instigateur d'un débat au sein de l'Association des maires de France et qui, lors du colloque à Brest, demandait l'assouplissement de la loi littorale notamment sur son article L146.4.1 sur la constructibilité, l'extension de l'urbanisation en dehors des bourgs et des villages La commune de Blougastel a gagné entre 2 et 3 000 habitants en une décennie Donc, quelques points soulevés lors du colloque mérite débat Et donc, je souhaite que nos intervenants donnent leur position là-dessus Aujourd'hui, un certain nombre de questions se posent sur l'installation de stations d'épuration qui aujourd'hui sont considérées comme des opérations d'urbanisation et donc, de ce fait, tombent sur le coup de la loi littorale du L146.4.1 et ne doivent de ce fait être installés dans des bourgs ou des villages Ce qui pose un problème On peut se poser la question également concernant des bâtiments agricoles Compte tenu de l'urbanisation qui s'est opérée au cours des dernières décennies Un certain nombre de fermes ont été mangées par l'urbanisation De bâtiments fermes ont été mangés par l'urbanisation Ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de terres agricoles se retrouvent sans bâtiments et sans possibilité, notamment pour de jeunes agriculteurs de s'installer sur des terres pour faire du maraîchage, par exemple Pour la même raison Et donc, la question qu'il faut se poser, parce qu'elle est posée de toute façon c'est, est-ce qu'un bâtiment agricole, à usage spécifiquement agricole doit être considéré comme une opération d'urbanisation Voilà Troisième point En débat aussi Une ferme éolienne doit-elle être considérée comme une opération d'urbanisation On sait, pas loin d'ici, à Plouviens qu'un projet de ferme éolienne a été retoqué par la cour d'appel de Nantes au titre toujours du L146.4.1 de la loi littorale Donc il sera intéressant d'avoir, encore une fois, l'avis de nos intervenants Enfin, je terminerai en disant la notion de risque qui n'est pas prise en compte par la loi littorale et notamment le risque de submersibilité On sait aujourd'hui il suffit pour cela de lire les rapports du GIEC le groupement intergouvernemental pour l'étude de l'évolution du climat On sait que le niveau des mers va augmenter au cours de ce siècle Malheureusement, compte tenu des négociations difficiles au niveau mondial pour s'entendre sur des programmes de lutte contre le dérèglement climatique On sait que ce niveau des mers va monter probablement entre 50 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle Il est temps de s'y préparer et à l'UADL on pense que les documents d'urbanisme les SCOT, les PLU des communes littorales doivent forcément intégrer cette problématique avec un impact sur le trait de côte et donc sur les zones d'urbanisation Voilà, donc là aussi je souhaite que nos intervenants s'expriment et voilà, j'en ai fini avec mon introduction donc je passe la parole à Jacques